Des exercices pour augmenter ton souffle, on va voir ça dans cette vidéo. Je vais t'expliquer comment, si tu as des problèmes d'endurance expiratoire, tu vas pouvoir améliorer tout ça. Moi, c'est Antoine, je suis coach vocal, je forme les coachs vocaux de demain au sein de la Vocal Coach Factory et je te partage toutes les semaines des conseils pour mieux chanter. Alors, augmenter son souffle pour pouvoir chanter avec aisance et en finir avec l'apnée. Si tu regardes cette vidéo, c'est quelque chose qui va t'intéresser. Je voudrais te raconter une petite anecdote parce qu'il y a vraiment quelque chose de contre-intuitif par rapport à ça. Je travaillais avec un chanteur qui s'appelle François et dans les premiers cours, tout ça, on chantait. On travaillait sur le son de sa voix, c'est vraiment ce qu'il cherchait à améliorer et j'avais un petit doute sur la respiration parce que j'avais l'impression qu'il ne respirait jamais. Ce qui n'est pas possible parce qu'évidemment, on est obligé de respirer puisque François était un être humain, mais j'avais l'impression de ne le voir jamais respirer. Et en même temps, je n'avais pas l'impression non plus qu'il souffre d'être en apnée ou de manquer d'air. Un jour, pour en avoir le cœur net, je décide de faire des petits exercices avec lui et je m'aperçois qu'il avait une endurance expiratoire qui était très grande, c'est-à-dire qu'il pouvait en fait tenir plus d'une minute sans respirer. Et là, je me dis, waouh, c'est énorme ! Et je dis, mais en fait, quand tu chantes du coup, François, finalement, quand est-ce que tu respires ? Et il me dit, moi, voilà, il me dit, toi, les deux premiers couplets, je n'ai pas besoin de respirer, tel morceau, je peux faire jusqu'au refrain sans respirer. Et là, je me suis dit, oh mon Dieu, mais en fait, ce chanteur ne respire vraiment pas. Et en fait, pourquoi ? Parce qu'il m'a expliqué que… Parce que moi, je me posais la question, mais comment ça se fait qu'il arrive à tenir une minute sans respirer ? Et en fait, il m'a expliqué qu'il était passionné d'apnée et que donc, oui, lui, il s'entraînait en fait à retenir son souffle le plus longtemps possible et que donc, quand il chantait, il pensait que c'était une bonne idée en fait de tenir le plus longtemps possible sans respirer. Et lui, il se disait, cool, comme je suis un spécialiste de l'apnée, je peux quasiment chanter un morceau sans respirer. Donc, déjà, je veux clarifier ça, d'accord ? Ce n'est pas ça du tout. En fait, on va même faire l'inverse. Ce qu'on va s'amuser à faire, en tout cas dans la technique que j'enseigne, c'est respirer le plus souvent possible. Pourquoi ? Parce que si je respire très souvent, je vais avoir besoin de gérer moins d'air. Et du coup, je vais me créer moins de problèmes. On va le voir ensemble. Et ça, ça va nous emmener, en fait, à avoir beaucoup plus d'aisance. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je m'autorise et que j'arrive à respirer le plus souvent possible, dès que j'ai un petit moment pour respirer, je respire, eh bien en fait, j'aurai beaucoup moins d'air à prendre. Imagine que si ton verre, à chaque fois que tu bois une gorgée, tu le re-remplis, eh bien en fait, tu n'auras pas besoin de remettre beaucoup d'eau dans ce verre-là. Si par contre, tu attends que ton verre soit complètement vide pour le remplir, eh bien là, il faudra que tu remettes beaucoup d'eau. Eh bien nous, ça va être exactement la même chose. On va chercher à respirer le plus souvent possible, de manière à avoir à respirer le moins d'air possible à chaque fois qu'on va respirer. Donc ça, c'est le premier conseil que je voudrais te donner parce que ça va nous amener beaucoup plus d'aisance. Maintenant, quand on parle d'endurance expiratoire, donc de tenir en fait longtemps sans respirer, de quoi on parle ? Dans les études que j'ai pu faire sur des morceaux pop, on s'aperçoit pas que des refrains ou il y a des notes qui sont tenues longtemps, eh bien en moyenne, il faut qu'on puisse tenir 5 à 6 secondes avant de respirer. La plupart du temps dans les couplets, ça va être 2 à 3 secondes maximum, ça va s'enchaîner très vite. Mais voilà, sur des morceaux avec un petit peu plus de son, on va envoyer la voix, c'est des notes qui vont se tenir plus longtemps. Il faut qu'on puisse tenir 5 à 6 secondes. Et donc à partir de là, si je veux pouvoir être à l'aise 5 à 6 secondes dans un morceau, on va imaginer que nous, en exercice, on va vouloir être à l'aise à 4 fois plus. Ça veut dire qu'en gros, si j'arrive à tenir une note sous forme d'exercice pendant 20 secondes, quand je vais chanter, peu importe qu'elle soit aiguë, qu'elle soit grave, qu'elle soit forte, qu'elle soit moins forte, je pourrais tenir les 5 à 6 secondes dont j'ai besoin dans mon refrain. Donc ça, ça va nous donner une indication, c'est que maintenant tu sais que tu vas pouvoir t'entraîner sur des notes de 20 secondes, ça veut dire faire ça, et tenir une note comme ça pendant 20 secondes. Donc ça, ça va être ton objectif. Maintenant, un point qui est important, c'est que la plupart du temps, et ça rejoint ce que je t'expliquais en introduction, les gens cherchent à prendre trop d'air. Et ça peut paraître contre-intuitif, mais des fois, si on a du mal à tenir jusqu'à la fin, notre phrase, c'est parce qu'en fait, on a pris trop d'air. Tu sais, les chanteurs, ils sont là, ils prennent comme ça, ils cherchent à prendre beaucoup d'air, alors qu'est-ce qu'ils en prennent beaucoup ou pas ? Ça, il faudrait être sur place pour le vérifier parce qu'en fonction de sa technique de respiration, si tu rentres par exemple le ventre au moment où tu prends ton air, en réalité, tu n'auras pas tant d'air que ça. Mais le point est que si tu prends trop d'air, tu vas te créer des difficultés parce qu'en fait, tu vas avoir beaucoup trop d'air dans tes poumons. Du coup, au démarrage, quand tu vas commencer à chanter, tu ne vas pas quoi savoir en faire. Tu vas peut-être lutter ou tu vas être inconfortable à cause de ce trop-plein d'air et du coup, ça, ça va te pénaliser en fait dans ta tenue. Il y a des fois des chanteuses, des chanteurs comme ça qui me disent à la fin d'une phrase, ah mais je suis gêné pour respirer parce que j'ai l'impression de ne pas avoir consommé tout mon air. Mais ça, en fait, on ne cherche pas à consommer tout son air, mais ça, la plupart du temps, c'est parce qu'ils cherchent, justement, ils prennent trop d'air, ils emmagasinent trop d'air avant de démarrer leurs phrases et du coup, ils se retrouvent en difficulté avec ça. Donc, ça va nous amener à se poser la question, est-ce que je prends beaucoup d'air ou pas ? Et pour ça, on va optimiser notre prise d'air. Pour prendre son air efficacement, il y a juste deux choses à faire, très simple. Je relâche complètement mon abdomen et j'ouvre la bouche. Et si mes cordes vocales sont ouvertes, eh bien, l'air va rentrer et il va rentrer tout seul. Je n'ai pas besoin de le faire rentrer. Il y a une grosse différence entre faire ça ou là, j'ai haussé mes épaules, j'ai cherché à prendre de l'air, etc. Ou alors, juste faire ça et là, j'ai pris de l'air. Tu vois, juste le moment là où j'ai ouvert la bouche, étant donné que mon abdomen était relâché à ce moment-là, l'air a été attiré à l'intérieur. Donc ça, pour moi, c'est la meilleure manière de respirer parce que regarde, là, je viens de le faire et encore, à chaque fois que tu vois ma bouche s'ouvrir, en réalité, je respire. Ça ne fait pas de bruit et il n'y a pas beaucoup d'air qui rentre parce que je respire très souvent. Donc ça, vraiment, c'est le gros point. Vérifie si tu ne cherches pas à prendre trop d'air. Je suis sûr que tu vas te reconnaître, les chanteurs qui sont là et attention, il y a mon refrain qui arrive, il faut que je prenne plein d'air. Donc déjà, si tu évites de faire ça, tu vas t'économiser énormément de problèmes. Maintenant, deuxième point important que je veux te partager dans cette vidéo, c'est qu'on a parlé là de prendre de l'air, il y a la gestion de l'air et ce qu'on va vouloir faire, nous, c'est travailler à l'économie. Il y a beaucoup de chanteuses et de chanteurs qui ont des bonnes techniques de respiration. Le problème, c'est qu'ils gâchent beaucoup d'air au départ. Par exemple, ils rajoutent un H sur leur début, ils font hala-lala-nanana et là, hala-hala, j'ai plein d'air qui est parti. Dommage parce que cet air, il va probablement me manquer pour terminer ma fin de phrase. Donc, ça ne sert à rien de rajouter des H un petit peu partout. Il y en a qui le font à titre d'effet, mais on n'a pas besoin de beaucoup d'air si on veut faire un petit effet soufflé dans un micro, c'est un tout petit peu d'air. Par contre, attention, ne gâche pas ton air. C'est un petit peu comme les économies d'énergie, là on va chasser les appareils qui sont en veille. Nous, on va chasser les économies d'air, c'est-à-dire que si tu gâches de l'air au départ, tu vas vraiment te pénaliser pour la suite et tu as beau avoir une super technique, tu auras du mal puisque tout l'air que tu as gâché au départ, tu ne pourras pas le récupérer avant la prochaine respiration. Donc, ça, c'est la première chose, c'est que prends vraiment cette habitude à ne pas gâcher d'air au départ. Puis ensuite, il va falloir gérer la suite. Alors, pour gérer la suite, moi ce que je t'invite à faire, c'est à travailler avec une paille. Tu trouveras sur cette chaîne YouTube des vidéos où j'explique la paille, j'ai même fait une formation complète comment apprendre à bien chanter grâce à une paille. Ça, ça va t'aider à gérer la suite de ton expiration en dosant vraiment, en régulant la quantité d'air. Maintenant, je voudrais que tu sois bien convaincu d'une chose, c'est qu'on n'a absolument pas besoin de beaucoup d'air pour bien chanter et pour chanter avec du volume. Si je te montre ce simple exercice, si tu mets ta main comme ça devant la bouche, que tu fais comme si tu voulais souffler dans un miroir pour faire de la buée, tu vas sentir de l'air sur ta main. Par contre, il n'y a pas beaucoup de sons en fait, c'est juste un petit soupir. Mes cordes vocales ne sont même pas engagées. Maintenant, si je fais un son beaucoup plus fort, beaucoup plus net et que je fais, je vais sentir un petit peu d'air contre ma main. Mais en réalité, je vais en sentir beaucoup moins. Et là, c'est bien la preuve qu'on n'a pas besoin en réalité d'énormément d'air pour bien chanter, ni même pour chanter fort. Ça peut te paraître contre-intuitif, mais c'est la réalité. Donc, il va falloir que tu recâbles un petit peu tout ça. J'ai d'ailleurs, pour t'aider à avancer encore plus loin, j'ai enregistré une vidéo additionnelle. Une vidéo au format masterclass dans laquelle je te partage 10 idées reçues sur ta voix. Parce que tu vois bien que là, ces idées reçues que tu pouvais avoir au niveau de l'air, par exemple qu'il faille prendre beaucoup d'air, qu'il faille respirer le moins souvent possible, ça en fait, très clairement, ça pénalise ta manière de chanter. Voilà pourquoi j'ai enregistré cette vidéo dans laquelle je te partage 10 idées reçues autour de ta voix. Si tu veux récupérer cette vidéo, tu peux la télécharger tout simplement en cliquant sur le lien qui va s'afficher soit à la fin de cette vidéo, soit sous cette vidéo en fonction de la plateforme sur laquelle tu la regardes. Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo. Applique bien, du coup, les conseils que je t'ai donnés. Moi, je te donne rendez-vous dans un prochain contenu et d'ici là, prends bien soin de ta voix. Ciao ! T'萌